bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter le gypsy witch donc c'est un oracle de 55 cartes pour développer son intuition grâce à la sagesse tigane il a été créé par fabio vinago et il est paru récemment donc ce mois ci février 2023 aux éditions derby alors il est toujours emballé comme vous pouvez le voir donc je vais le découvrir avec vous j'ai pas encore regardé donc ça s'appelle voilà une vidéo unboxing donc on va découvrir le jeu ensemble alors il me semble que c'est un jeu qui a été donc traduit bien sûr récemment puisqu'il vient de paraître mais il était déjà paru alors il me semble en anglais c'est sûr d'être même en italien je sais plus trop moi en tout cas c'est un jeu que j'avais déjà vu passer dans une autre langue alors le coffret est très sympa et ici au niveau du toucher la tâche rouge elle a un toucher différent je sais pas si vous voyez ce que je veux dire ça se voit pas forcément à la vidéo mais là il ya un toucher plutôt soft pour le noir et ici plutôt glissant on va dire pour le rouge transmis de génération en génération les dons de divination font partie de l'héritage ancestral des femmes tiganes ce magnifique coffret comprend un manuel illustré de 128 pages ainsi que 55 cartes représentant des images symboliques et des textes traditionnels de la culture tigane cette association originale donne lieu à des interprétations riches et profondes le manuel retrace l'histoire fascinante de la cartomancie traditionnelle tigane vous y apprendrez aussi comment lire et comprendre les cartes ainsi que certaines de leurs combinaisons afin d'obtenir des informations utiles en lien avec le passé le présent et l'avenir en trouvant une solution aux situations problématiques vous pourrez avancer sur votre chemin de vie alors on ouvre donc le coffret par le haut très sympa le la couverture du du livre j'aime bien et on a ici les cartes alors le livre justement on va regarder ensemble alors il est paru en 2018 pour la première fois et en 2021 dernièrement chez us games semblait qu'il était plus ancien que ça alors peut-être que je confonds peut-être que c'est pas ce jeu c'était un autre alors tout d'abord la culture tigan bien sûr les tigan ont la réputation d'être d'excellents tireurs de cartes ils occupent une place à part dans l'histoire de la divination pour certains d'ailleurs les origines du tarot viendraient de la culture tigan pour d'autres plutôt l'egypte mais la culture tigan aurait contribué finalement enfin les tigan auraient contribué finalement à à comment dire à importer les cartes divinatoires les tarots en en europe quoi ce sont des nomades donc ils auraient par leur voyage selon une certaine théorie j'ai pas dit que c'était ça puisqu'on ne connaît pas l'origine des des cartes divinatoires réellement mais les tarots auraient pu éventuellement être importés par les tiganes d'egypte en fait alors présentation des cartes donc on a des coeurs des piques des carreaux et des trèfles donc ce sont les cartes à jouer les coeurs sont positifs ce sont les émotions les pics c'est ce sont des cartes neutres qui mettent en lumière les blocages les carreaux ce sont des cartes essentiellement positives sur les accomplissements la prospérité et tout ce qui se rapporte de statut à la réputation les trèfles ce sont des cartes négatives mauvaise communication jalousie discorde donc chaque illustration à lire elle y a des mots clés qu'elle décrit par exemple le soleil est associé au mot bonheur succès popularité et joie et la clé parle de trouver des solutions de compréhension et c'est bien sûr la position des cartes qui est importante pour les interpréter alors les règles fondamentales pour tirer les cartes ensuite la méthode lecture et interprétation des cartes s'ils gagnent apparemment au chapitre 7 on a un guide complet des différentes combinaisons possibles ça c'est chouette alors les cartes on a donc ici voilà le comment dire l'équivalent de la carte à jouer l'illustration en bas le texte et le numéro de la carte en eau et les 52 cartes par exemple la carte numéro 1 alors peut-être que je vais vous montrer la carte en même temps il faut juste que j'ouvre l'emballage en espérant que je vais y arriver avec des ciseaux ouais c'est plus facile voilà alors on va regarder la carte numéro 1 elles sont toutes dans le désordre voilà la carte numéro 1 alors le soleil 3 de coeur bien sûr bonheur succès popularité et joie là il y a écrit sur la carte le soleil proche désigne bonheur et popularité près du serpent des souris et du côté sombre des nuages il présage des contrariétés et là on a un texte le soleil apporte toujours le bonheur à proximité de la carte du consultant il est promesse de bonheur et de prospérité dans tous les projets les cartes situées autour expliqueront d'où provient cette joie si l'enseigne coeur domine c'est que le succès arrive en amour ou en amitié si la carte du soleil touche le coin de la carte du consultant son bonheur est un bonheur prédestiné placé près du serpent des souris ou du côté sombre des nuages elle annonce une déception voilà ce sont des petits exemples qui sont donnés voilà pour qu'on comprenne un peu comment ça fonctionne alors je voyais par rapport aux méthodes de tirage ici qu'est-ce qu'il qu'est-ce que l'auteur explique on lit toujours les cartes y gagnent de deux manières consécutives fondées sur les images présentes sur les cartes la première lecture nous renseigne sur le consultant alors par exemple sur la carte numéro 41 que je vais essayer de retrouver ici alors où est-elle je ne la trouve pas j'ai dû la passer bien sûr sans faire gaffe ah voilà ah mais en fait elles sont pas dans le désordre les cartes elles sont dans le désordre au niveau des numéros mais elles sont dans l'ordre au niveau des cartes à jouer ouais alors là 41 ici par exemple elle présente l'image des roses la rose fait référence à l'apparence et à la beauté à une personne soucieuse de son apparence donc en fait si par exemple cette carte représente le consultant c'est une personne qui fait attention à son apparence la seconde lecture porte sur l'enseigne en l'occurrence le trèfle le trèfle évoque les incertitudes blocage propension à s'accrocher à quelque chose ou à quelqu'un ainsi que la peur de l'échec et la recherche constante de validation en lisant les roses et le neuf de trèfle donc la couleur quoi si c'est des piques des trèfle des coeurs ou des carreaux et on va pouvoir faire une combinaison des deux pour pouvoir interpréter la carte c'est ce qui est expliqué ici j'aime bien pour le coup ouais donc on a ici toutes les cartes qui sont expliquées le texte est assez court mais il est assez bref quelque part mais c'est bien il va à l'essentiel il y a la carte joker également on peut utiliser cette carte pour répondre par oui ou par non à une question ou à un souhait il y a une méthode ici pour expliquer comment on fait pour utiliser joker pour avoir une réponse précise et ensuite on a les tirages qui sont proposés donc ça c'est chouette il y a beaucoup beaucoup de tirages c'est bien si on regarde finalement il y a presque plus de pages sur les tirages et les méthodes que sur les illustrations et les significations mais c'est pas plus mal pour le coup le grand tableau à 52 cartes donc celui-ci il a l'air assez compliqué c'est pour ça qu'il y a autant de pages je pense ça me fait penser un peu au le normand et vu d'ensemble des 52 cartes tiganes on a les cartes positives les cartes neutres et les cartes négatives les cartes de cours également comment les lire et les combinaisons ça c'est chouette aussi on a donc chaque carte qui est combiné avec certaines cartes pas avec toutes les cartes bien sûr il n'y a pas toutes les combinaisons mais il y en a pas mal enfin je crois pas qu'il y ait toutes les combinaisons non 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 je pense pas ici il y a des petits conseils en plus qui sont importants selon l'auteur ça me fait penser un petit peu au béline ou alors à l'oracle spirit des jeux comme ça qui payent pas trop de mines qui sont pas super esthétiques mais qui sont vraiment des jeux puissants des jeux de divination que finalement tout le monde connaît donc ouais ça c'est alors je remets la carte j'aime bien en fait ce genre de jeu voilà alors on a les deux jokers enfin on a un joker et on a extra joker en plus je comprends pas pourquoi on a trois jokers du coup je pensais qu'il y en avait que deux alors j'ai peut-être loupé une info excusez moi je découvre en même temps que vous donc j'essaie de comprendre voilà ici mais il y a un joker en fait uniquement donc c'est quoi ça extra joker ce sont des cartes supplémentaires pour le coup c'est pas expliqué bon ce sont des cartes supplémentaires je pense c'est pas grave alors les cartes je vais vous les montrer alors déjà elles tiennent dans la main bon il y a les deux jokers là hop je les mets de côté voilà comme un jeu de cartes à jouer le dos le voici il reprend l'illustration de la boîte elles sont très faciles à manipuler elles sont de bonne qualité elles glissent très bien je pense que c'est un jeu qui renoue avec les traditions effectivement des jeux divinatoires un petit peu anciens enfin quand je dis anciens voilà je parle du béline et notamment l'oracle spirit que j'aime beaucoup donc à chaque fois on va avoir donc la petite illustration ici et on a un petit texte n'hésitez pas à mettre pause si vous voulez prendre le temps de regarder le texte de lire le texte il y a un côté très le normand effectivement du fait d'interpréter les cartes les unes par rapport aux autres et également de d'avoir en fonction de la distance que la carte a du consultant s'il y a les proches s'il y a les loin les combinaisons etc je trouve que ça rappelle assez la méthode du le normand certaines illustrations sont très jolies celle ci par exemple j'aime beaucoup ici ce sont les oiseaux qui annoncent malheur et ennemis farouche si la carte est proche de celle du consultant séparer de la personne par les numéros 7, 16 et 12 ou 22 une chance d'éviter le maléfice je pense que c'est un jeu qu'on va à force de l'utiliser on va l'adopter c'est à dire qu'on va vraiment se familiariser avec les combinaisons etc et c'est comme ça qu'on va donc pouvoir bien l'interpréter je pense que c'est un jeu qu'on avec lequel on se familiarise à force de l'utiliser c'est la pratique qui va permettre sa bonne utilisation c'est une chose qu'on va subsequent voilà j'aimerais un jeu qu'on va à force de l'utiliser je coupe le d'utiliser c'est un jeu qu'on va à force de l'utiliser C'est parti. Voilà pour ce petit Gypsy Witch. C'est un oracle, voilà, un jeu divinatoire. Alors du coup, je suis quand même intrigué par ces deux cartes extra de Joker. Je vais quand même vérifier encore une fois. Est-ce que ce seraient les cartes du consultant et de la consultante ? C'est ça que j'essaie de voir. Non, apparemment, puisque là, la carte du consultant, c'est la numéro 18 pour une femme et 19 pour un homme. Donc, on doit donc placer, enfin, voir les cartes. 18, donc c'est là la consultante. Elle représente la femme à qui l'on tire les cartes. Donc, toutes les autres cartes l'affectent plus ou moins selon leur distance. Ok. Et la 19, c'est pareil pour l'homme. Ici. Donc, ça reste une énigme. Ouais, mais il y a bien 55 cartes avec ces trois Joker. C'est peut-être expliqué dans le livre, mais je n'ai pas pu le consulter plus que ça, puisque j'ai découvert le jeu avec vous. En tout cas, c'est un jeu qui me paraît vraiment intéressant, surtout pour les personnes qui cherchent à faire de la divination. Il est paru, donc, aux éditions d'Hervie. Je vais vous mettre dans la description de ma vidéo un lien vers le site de l'éditeur. Comme ça, vous pourrez vous le procurer, sachant que c'est une nouveauté, donc qui vient de paraître. Je vous invite également à vous abonner à ma chaîne, à activer les notifications. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.